Bienvenue et de vous dire combien nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos murs dans le cadre de la quatrième édition des Rencontres littéraires autour de la Méditerranée. Rencontre que nous organisons en collaboration avec l'Ambassade de France, l'Institut français, le Centre méditerranéen de littérature et la Fondation Annalyne. Cette nouvelle édition d'Écrire la Méditerranée s'inscrit dans le thème de la Méditerranée des exils. Elle devrait permettre à des écrivains, à des intellectuels, à des femmes et des hommes des deux rives de cette marée nostrum de s'exprimer, d'échanger leurs idées, de définir leurs liens avec cette partie du monde à laquelle nous appartenons et qui nous échèrent, tout en marquant leur attachement et parfois leur aliénation de leur terre natale. Exil physique, exil moral, politique ou intellectuel, exil volontaire ou subi, qui ont un impact énorme sur les écrits, les idées et la vie des intellectuels. Mesdames et Messieurs, en cette période où nous vivons l'espoir d'un meilleur avenir, malgré les difficultés et les obstacles, il est important de pouvoir, par des débats responsables, promouvoir le vent de la démocratie, de la liberté, du respect des droits de l'homme qui soufflent sur le bassin méditerranéen. Il est important que nos intellectuels puissent s'exprimer et dire leurs convictions et leurs incertitudes, leurs angoisses et leurs espoirs qui reflètent celles de toute une société, de toute une génération. Cet échange, cette réflexion libre sur l'identité, sur le déracinement, sur la dualité linguistique qui est choix à l'homme et à la femme en exil, devrait aider à une meilleure compréhension de la réalité. Cette réalité d'aujourd'hui sur laquelle nous allons construire notre futur commun, nous, les Méditerranéens. Nous avons, pour cette quatrième édition, une constellation d'écrivains prestigieux qui viennent d'Egypte, de France, de Grèce, de Syrie, du Liban, de Turquie, d'Espagne, d'Algérie et du Maroc. J'espère que je ne laisse rien de côté. Mais cette participation, cette brillante participation, est déjà un gage de succès de cette rencontre. Et je tiens à les remercier tous d'avoir répondu à notre invitation. Mes remerciements vont également à l'ambassade de France, à l'Institut français d'Alexandrie, et en particulier à Mme Tatiana Weber, qui s'est énormément dépensée pour bien organiser cette session et pour assurer le succès de cette rencontre. Je voudrais également remercier M. Andrew Claret, le directeur exécutif de la Fondation Annaline, qui est malheureusement absent aujourd'hui. Je vous souhaite donc à vous, écrivains intellectuels qui êtes avec nous pour cette session, je vous souhaite un bon séjour à Alexandrie et à la bibliothèque Alexandrina. Je vous souhaite également de mieux connaître cette bibliothèque et d'organiser, pour ceux à qui s'intéressent, une visite guidée de notre bibliothèque, de laquelle nous sommes fiers, et aussi de vous permettre de mieux connaître Alexandrie, cette ville historique qui, dans le passé, a été le refuge de ceux qui quittaient leur pays d'origine pour échapper à la violence, à l'exclusion, et qui, pendant des siècles, a aidé à éviter les ruptures, les repères, de repères et l'aliénation. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie et je voudrais passer la parole à M. Nicolas Castagnadis, le 1er conseiller de l'ambassade de France qui représente M. l'ambassadeur retenu au Caire par d'autres responsabilités. M. Castagnadis, vous avez la parole. Merci, M. l'ambassadeur. Merci. Donc, M. l'ambassadeur, merci. Mme la consul générale, M. le recteur, chers amis, chers vous tous, je suis très heureux d'être ici et de participer et d'ouvrir officiellement cette 4e édition des Rencontres littéraires à écrire la Méditerranée. C'est difficile de parler après vous puisque vous avez, comme d'habitude, tout dit de manière concise. Donc, je vais essayer de faire bonne figure dans l'adresse-là pour dire que ces rencontres sont nées à l'occasion d'un don de livre qui a été fait en 2010 par la Bibliothèque nationale de France à la Bibliothèque Alexandrina. C'est de là, un petit peu par hasard, que sont nées ces rencontres. Et à l'origine de cette initiative originale, trois partenaires qui ont à cœur la promotion de la littérature et l'échange culturel. Tout d'abord, la Bibliothèque Alexandrina à travers vous et je vous en remercie encore. Deuxièmement, l'Institut français, et je tiens à saluer l'action de Tatiana Weber qui est la cheville ouvrière, enfin, qui est quasiment tout pour l'organisation de ces rencontres littéraires. Et évidemment, le Centre méditerranéen de littérature. Ils avaient réussi en 2010, en quelques semaines, à monter et à faire venir 12 écrivains de Méditerranée autour de tables rondes qui étaient tenues entre ces murs. Le succès rencontré à ce moment-là a été renouvelé au cours de trois éditions passionnantes. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des partenaires francophones. Tout d'abord, le Centre d'études Alexandrine, l'Université d'Alexandrie, l'Université Saint-Gord, bien sûr, le Lycée français d'Alexandrie, la librairie Oumel Dounia. Al-Aram Hebdo est également de la partie cette année par le biais d'un concours de portraits qui fera l'objet d'une publication. Merci aussi à l'association Gudran, qui nous aide à porter le débat littéraire, un arabe, dans les lieux populaires, en organisant notamment deux rencontres dans un café traditionnel du centre-ville. Et enfin, merci aussi au groupe des francophones alexandrins, qui a fait beaucoup pour l'organisation pratique de cet événement. Notre reconnaissance va également aux deux fidèles mécènes qui ont permis de pérenniser Écrire la Méditerranée, la fondation aéroméditerranéenne Anna Wint, évidemment, pour le dialogue des cultures, et le Sofitel. Voilà pour les remerciements. Venons-en maintenant au thème lui-même, à cette édition, à cette quatrième édition, qui est, comme vous l'avez dit, la Méditerranée des exils. Alors, sur une note un petit peu personnelle, si vous me la permettez, pour une fois que je peux parler de culture, du coup, j'en profite, ça nous change de la politique. Je suis aussi tout particulièrement touché, à titre personnel, d'être ici et de faire cette ouverture, car les thèmes de l'exil et de la Méditerranée sont, je dirais, quasiment intégralement constitutifs de mon identité personnelle et de mon identité familiale. Je ne vais pas vous en parler pendant des heures, mais pour résumer, j'avais un grand-père paternel, originaire d'une famille espagnole de Valence, qui s'est exilée dans ce qui était alors l'Algérie française. J'ai toujours une grand-mère, Corse, l'épouse du premier, qui, elle, s'est installée au Maroc, alors protectorat français, pour des raisons économiques. J'ai une mère, qui est la fille de la deuxième dernière, dont on vient de parler, qui est née au Maroc, mais qui a dû partir en France au moment de la décolonisation. J'ai un père, le mari, qui, lui, est chypriote, a dû s'installer dans le sud de la France pour faire ses études. J'ai une famille du côté du père, donc celui dont on parlait avant, qui, en grande partie, a dû s'exiler, mais cette fois-ci, dans le même pays, à Chypre, suite à la guerre en 1974, comme ont dû le faire de nombreuses familles, à la fois chypriote grec et chypriote turc. Donc, comme vous le voyez, c'est un sujet qui m'interpelle un petit peu, et donc, du coup, je me permets de proposer trois thèmes qui pourraient être évoqués au cours de cette table ronde sur ce thème des exils. Il y a d'abord un premier thème qui est celui de la définition de l'exil. C'est un sujet difficile. Quelle est la définition de ce thème, de ce mot qui est compliqué ? Donc, pour commencer dans une définition, on va regarder dans un dictionnaire. Donc, le dictionnaire Larousse dit « Situation de quelqu'un qui est expulsé ou obligé de vivre hors de sa patrie, hors de là où il vit habituellement, hors de là où il aime vivre. » Alors, c'est compliqué, évidemment, parce que ça ouvre le champ à énormément d'interprétations. J'ai dégagé deux certitudes pour nourrir la réflexion qui va venir après. La première, c'est que l'exil est lié à l'action de sortir d'eux. Bon, c'est le exo, c'est le grec. Donc, ça, on est à peu près sûr qu'on est bien. Je note d'ailleurs qu'en français, on dit « exil ». Donc, ça finit par « île », comme si on partait sur une île. C'est le hasard, mais bon, c'est mignon à noter. Et que deuxième certitude, c'est lié à une forme de contrainte. C'est un petit peu à l'insu de notre plein gré. Donc, soit on est obligé par un acteur extérieur, soit on s'oblige soi-même, comme ça a été dit. On peut s'exiler, on peut décider de s'exiler. Donc, c'est la deuxième certitude. Mais pour le reste, eh bien, c'est très compliqué. Je vais laisser la table ronde d'y travailler, puisque, vous l'avez dit aussi, M. l'ambassadeur, il y a de multiples formes de l'exil. Il peut être politique, il peut être économique, il peut être intellectuel. Et puis, il y a différents endroits où on peut s'exiler. On peut s'exiler dans le même pays, on peut s'exiler dans un autre pays. Bref, la définition, je dois vous l'avouer, je n'ai pas trouvé les bonnes réponses sur cette première question. Donc, je pense que ça va être le travail de la table ronde. Deuxième question, qui est sans doute la plus essentielle, me semble-t-il, dans ce rassemblement de personnalités importantes, d'écrivains qui ont tous en commun, et qui viennent des pays qui ont été rappelés par l'ambassadeur Maher, qui ont tous en commun cette notion de l'exil, ou en tout cas, de thématiques proches de l'exil, c'est la question de savoir pourquoi ce thème, pourquoi l'exil est-il si fécond en littérature ? Pourquoi est-ce que l'exil enfante-t-il de bonnes littératures ? Pourquoi est-ce que tant de bonnes œuvres, de ce qu'on appelle la grande littérature, sont nées de cette situation, de ce constat, de cette réalité, de ce sentiment ? Alors, ce n'est pas évident comme question, également. Moi, j'ai réfléchi à quelques, pistes de réflexion. Tout d'abord, je crois, et ça, on le sait tous depuis longtemps, que la littérature est souvent fille de la douleur, de la souffrance, et tout cela a sans doute sa part dans cette existence de grande littérature liée à l'exil. On le sait bien, l'exil a une connotation péjorative, une connotation un petit peu négative, et donc c'est peut-être une piste d'analyse, une piste de réflexion à avoir. Et l'exil, comme le savent tous les exilés, est une longue cicatrice, que l'on s'efforce tout au long de sa vie de comprendre et de penser. Et donc, peut-être, au fond, pour les exilés, ce processus un petit peu de cautérisation est-il ou correspond-il à ce que Cavafi appelle le voyage dans son poème Ithac ? Deuxième piste, là, on était dans une piste plus d'introspection, il y a aussi une piste plus extérieure, qui est que les exilés sont souvent des gens très curieux, peut-être parce qu'ils n'habitent pas sur le lieu, leur patrie première, ils habitent à l'extérieur, donc le exo, il y a une forme de curiosité à la fois envers les personnes, l'autre envers l'endroit aussi, qui n'est pas l'endroit duquel on vient, qui peut peut-être expliquer que des grandes œuvres naissent de ce sentiment, de cette réalité. Et enfin, dernière question, j'en arrêterai là, pourquoi beaucoup en français et pourquoi beaucoup autour de la Méditerranée ? Alors, on peut en discuter, il y a bien sûr des histoires d'exil qui sont en dehors de la Méditerranée, donc Kundera, beaucoup de latino-américains, mais il y a quand même une unité, et c'est vrai que ce thème de la Méditerranée revient souvent, et que le français est une langue qui est très souvent employée dans ces histoires d'exil. Donc pourquoi ? Est-ce qu'il y a des raisons propres aux français ? Est-ce que c'est uniquement parce que beaucoup, et la France a été une terre d'accueil pour énormément d'exilés, à la fois politiques et autres ? En tout état de cause, il me semble que c'est une piste de réflexion à avoir, et en tout état de cause, ça montre que pour la France et vos personnalités, qui écrivaient le plus souvent, beaucoup en français en tout cas, cet accueil, cet accueil des exilés est une grande richesse pour notre pays, et elle doit continuer à l'être, me semble-t-il. Et question liée à cela, est-ce que la langue utilisée quand on écrit sur l'exil est-elle importante dans l'expression du sentiment ? Est-ce qu'un grec, je dis ça au hasard, exilé en France, exprime la même chose quand il utilise les mêmes mots en français ou en grec ? Sans doute pas. Je pense, pour tous ceux qui ont plusieurs langues en partage, qu'on ne dit pas la même chose même quand on utilise les mêmes mots traduits dans une langue ou dans l'autre. Enfin, tout cela, me semble-t-il, peut être des pistes intéressantes. Et donc, pour terminer, il me semble que, enfin, j'espère que ces questions-là pourraient être abordées au cours de la table ronde qui va commencer maintenant. Je vous l'ai dit un petit peu en plaisantant, mais c'est vrai qu'en ces jours un petit peu difficiles, politiquement, dans le bassin méditerranéen, dans son ensemble, il est bon, et je pense qu'il nous fait du bien à tous de travailler, de réfléchir sur des thèmes qui nous unissent tous, et je dirais encore plus lorsque ces thèmes sont ceux de l'exil, exil que l'on en partage. Je vous remercie. Applaudissements Merci, M. Kassianides, pour ces pistes de réflexion que vous nous donnez, que vous donnez à nos tables rondes. Et j'espère que vous allez et que le public va participer activement à ces tables rondes, puisque l'idée est que d'ouvrir un dialogue. mais que je laisse Mme Tatiana Weber vous parler de cette table ronde et vous expliquer de ce que nous espérons faire de cette discussion et de cet échange entre le public et les écrivains. Merci. A vous, Tatiana. M. l'ambassadeur, Mme la consul générale, M. le premier conseiller, M. le recteur, mon cher directeur qui est sorti, mesdames les directrices de département, mesdames et messieurs les virtuoses de l'écriture, chers amis de la littérature, merci beaucoup pour cet accueil que vous nous faites à la bibliothéca. Vous avez absolument tout dit. Je vais juste vous présenter le programme. Je ne reviendrai pas sur le partenariat fructueux que nous avons initié en 2010 avec la bibliothéca Alexandrina et le Centre Méditerranéen de littérature dont le président André Bonnet est parmi nous. Je vais juste vous dire quelques mots avant de céder la parole aux écrivains sur le programme de cette semaine. Cette année, Cré la Méditerranée, c'est six jours qui ont commencé avant-hier et six jours qui se composent de tables rondes, de rencontres dans divers lieux. c'est aussi un peu la nouveauté de cette année. Nous avons voulu délocaliser une partie du programme hors des lieux qui sont traditionnellement les lieux de la culture. Ce soir, plusieurs de nos écrivains, trois de nos écrivains interviendront dans un café du centre-ville au café Abouragab et plusieurs, comme ils sont venus jusqu'à Alexandrie, on s'est dit on va les balader un petit peu plus loin que l'hôtel, la bibliothéca et l'Institut français. Alors, au lycée français, à l'université d'Alexandrie, à l'université Saint-Gaure, à l'école Saint-Jean-Antide. Donc, voilà, des interventions réparties dans toute la ville pour toucher le maximum de public. Et aujourd'hui, cette séance inaugurale va être prolongée par une table ronde, la première table ronde au programme. On l'a intitulée les langues de l'exil. En effet, comme l'a mentionné Nicolas Cassianidas, une dimension importante de l'exil réside dans le choix d'une langue. Et les trois écrivains qui vont s'exprimer ce soir entretiennent un rapport tout particulier, ont une réflexion qui est particulièrement dédiée à la langue de l'exil, la langue d'accueil, la langue de l'exil, la langue maternelle. Il s'agit de Vassilis Alexakis, écrivain franco-grec qui rejoindra cette table dans quelques instants et qui a beaucoup réfléchi sur la question de la langue. Le choix de la langue est une dimension privilégiée de son exil. Maram El-Massri qui est née en Syrie, qui vit aujourd'hui en France et qui a la particularité d'écrire dans les deux langues et de se traduire dans l'autre. Et Minassif, enfin, qui a des origines mêlées, qui est née en Corse, qui est par-dessus partie à Marseille et qui nous dit que les langues ont été le... ont défini son contact avec le monde. Toutes ces langues mêlées qui se parlaient à la maison, puis dans son école, puis dans les différents lieux où elle a vécu, ont construit son rapport au monde et à la littérature. Donc, nous allons les accueillir tout de suite. Et c'est docteur Radha El-Rattouari qui est directrice du département de français de la faculté de pédagogie de l'université de Damanour qui va orchestrer ce débat. Voilà. Merci, Tatiana. Alors, je demande aux participants à cette première table ronde et à la modératrice de venir prendre place sur le podium. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Je dois remercier Madame Tatiana d'avoir eu cette idée. Je dois remercier de grouper dans cette table ronde trois éminentes figures dont l'exil linguistique constitue le thème principal de leur œuvre. Exil linguistique car en prenant leur distance par rapport à ce qui définit leur être profond, la langue maternelle, la tradition, les écrivains qui choisissent une deuxième langue pour s'exprimer s'exilent et s'installent dans l'altérité par la langue et dans la langue. Ils veulent au fond faire émerger un nouveau moi, une nouvelle identité, une nouvelle source de créativité littéraire, à la fois originale et libératrice, mais à quel prix ? Les trois éminents invités de cette table ronde outrepassent la problématique de la diglossie. Ce n'est pas donc problématique de langue dominée, langue dominante. Ce n'est pas ça au fond. L'exil, pour vous, c'était volontaire. C'était une volonté pour s'exprimer. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Il varie entre pérégrination, adoption et choix. Votre exil linguistique doit être examiné, à mon avis, selon l'optique de Jacques Vérida, qui estime que le monolinguisme est une chimère. C'est une impossibilité. Et parce que tout acte de parole concrétise le désir, si vous voulez, irréalisable d'un langage parfait où individu, identité et langage pourraient coïncider. Nous avons donc en premier, monsieur, le grand écrivain, Vassilis Alixakis. C'est bien comme ça ? Oui, 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 c'est bien. Très bien. Donc, voilà. Il est né le 25 décembre 1943. Il obtient, à 17 ans, une bourse de 3 ans pour étudier le journalisme. Et il part à 17 ans à Lille. D'après ce que j'ai lu, ce n'était pas vraiment accueillant. Vous rentrez donc trois années pour étudier le journalisme. Vous rentrez trois ans après, en Grèce, mais malheureusement, à cause de la dictature, vous repartez encore une fois. Mais cette fois-ci, vous travaillez dans le monde des livres. Et à partir de cette date, vous êtes en train d'écrire. Et ce second départ, si vous voulez, va marquer votre vie jusqu'à maintenant. Vous écrivez donc ce qui est très important, c'est que l'œuvre foisonnante, à peu près une vingtaine d'ouvrages, à peu près une dizaine de prix littéraires. D'ailleurs, cette année, pour l'enfant grec, votre œuvre a été présélectionnée et pour le prix Renaudot et pour le prix Goncourt. Et c'est le prix Zepter, n'est-ce pas, que vous avez vraiment reçu à la fin. Vous avez donc reçu le prix Édouard Gdyssen, le grand prix du roman de l'Académie française en 2007, de la nouvelle aussi, etc. Alors, M. Alexis, ce qui caractérise vraiment votre œuvre, c'est que, outre le sentiment de l'exil linguistique que nous trouvons partout, outre les thèmes, c'est-à-dire la nostalgie, la non-appartenance au pays d'accueil, l'étrangeté face au pays d'origine, il y a deux éléments forts qui caractérisent votre œuvre. C'est, premièrement, l'alternance français-greque. Vous écrivez un livre en français, c'est-à-dire, dans les années 70, par exemple, vous avez commencé par écrire trois romans en français. Le Sandwich, Les Girls de City, Bloom, Bloom, n'est-ce pas, Tête de chat. Et ensuite, en 80, vous écrivez en grec. Puis, vous revenez au français, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est que vous faites une auto-traduction de ce que vous écrivez. Donc, vous passez pour un même ouvrage français-grec et vous revisez. Et parfois, nous avons deux versions d'un même ouvrage. Et si c'est pour le grec, vous faites donc la même chose. Votre rapport, donc, à la langue est très important. Donc, vous avez donc, maintenant, vous pouvez nous expliquer votre vision de cet exil linguistique. Je ne sais pas si je me sens exilé. En fait, ce truc de loin, comme je n'ai pas mes lunettes, je croyais que c'était une rose composée devant la personne qui parlait. Et là, maintenant, je suis déçu parce que j'ai vu que ce n'est qu'un micro. Non, exilé, est-ce que je me sens exilé ? Effectivement, c'est la dictature militaire grecque qui m'a convaincu de m'installer à Paris. Ça, c'est sûr. On pourrait dire que c'est à cause de la dictature, d'une certaine façon aussi, que j'ai changé de langue. Mais je ne suis pas sûr que sans la dictature, je n'aurais pas fait exactement les mêmes choses, quoi. Donc, ça, ça reste un mystère. J'ai épousé une française, je travaillais comme journaliste pour Le Monde, pour d'autres journaux. Je veux dire que j'avais un rapport quand même avec le français très particulier, sans compter le fait, parce que le journalisme, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est quand même la littérature qui m'intéressait, que j'enregistrais évidemment à l'époque. Monsieur le consul l'a rappelé tout à l'heure, mais le disait, le premier achat que j'ai fait à Paris, c'était d'un magnétophone pour enregistrer les gens en cachette. Quand je faisais le marché, à la poste, dans les cafés, etc. J'avais des tas de bobines d'enregistrement que j'ai utilisées pour faire mon premier livre, parce que c'était du français dont j'étais absolument sûr. Si vous voulez, il ne faut pas voir le changement de langue comme un malheur, forcément. Pour quelqu'un qui aime écrire, avoir une nouvelle langue, une langue supplémentaire, disons que c'est une ère de jeu supplémentaire. C'est formidable, c'est comme quelqu'un qui aime conduire et qui a une nouvelle voiture. Moi, je n'ai pas eu l'impression, si vous voulez, de trahir la Grèce, et on ne trahit pas les langues, contrairement aux femmes, en établissant une liaison avec une nouvelle. N'est-ce pas ? Non, pas du tout. Je veux dire, en passant à une nouvelle langue, au fond, on réfléchit aussi sur sa langue propre, puisque c'est à partir d'elle qu'on l'apprend. Et je l'ai constaté bien plus tard, mais vous m'arrêtez, quand j'ai parlé trop longtemps, vous m'arrêtez. Plus tard, parce que j'en avais assez de ce va-et-vient entre le grec et le français, qui était devenu quand même une routine, d'une certaine manière, bien sûr que je traduis mes livres. C'est tout à fait vrai ce que vous avez dit. J'ai voulu apprendre une langue africaine. Pour faire un roman sur l'apprentissage de cette langue, pour moi, les langues sont un peu des héroïnes de livres. Donc, je me suis dit, je vais apprendre une langue sans raison et raconter le roman de quelqu'un qui, justement, sans raison, apprend à Paris une langue que strictement personne ne connaît. Et j'ai joué le jeu parce qu'il faut quand même s'appliquer pour faire du roman. J'ai appris le... c'est la langue de la République centrafricaine, le sango. Et je vous assure que je n'ai pas du tout eu l'impression, en apprenant le sango, d'oublier ni le grec ni le français. Même par opposition aux choses que j'apprenais, par exemple, en sango, on découvre des choses qui font réfléchir. Il n'y a pas le verbe avoir. Il n'y a que le verbe être. Comme on dit en français être avec une femme, en sango, on dit être avec une maison, une aspirine, une voiture, etc. Ça a un sens, n'est-ce pas ? Et puis aussi le fait qu'en sango, contrairement au grec et au français, on place la négation à la fin. Donc on dit toujours à une femme qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle est ceci, cela. Mais on a toujours la possibilité d'ajouter le mot pepe. Pepe, ça veut dire exactement le contraire, n'est-ce pas ? Donc c'est intéressant de savoir pourquoi une langue garde la négation pour la fin. Et déjà, ça oblige la dame en question de le suivre jusqu'au bout parce qu'on ne voit pas comment la soirée va se terminer, n'est-ce pas ? Mais la même règle peut s'appliquer à un coup d'État, n'est-ce pas ? Ça s'applique aussi à la vie. Puisqu'en sango, excusez-moi, mais on est de toute façon en Afrique, n'est-ce pas ? Puisqu'en sango, on ne dit pas « je n'ai pas mon père » ni « ma mère », etc. On dit « j'ai mon père et ma mère », pepe. Évidemment, n'est-ce pas ? Bon, donc c'est vrai que je traduis mes livres. Mes livres sont identiques à peu près dans les deux langues, puisque je ne sais pas si dans une troisième langue, ils seront traduits du grec ou du français. Comment je vis ça ? Oui, écoutez, il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas écrire la première version du livre, qui est tantôt grecque, tantôt française, et grec ou française en fonction des personnages du livre. Par exemple, si je raconte une scène parisienne avec la concierge du coin, l'alcoolique de service, le marchand de légumes, etc., je ne vais pas les faire parler en grec dans un premier temps, n'est-ce pas ? Ils auraient l'air d'être des fonctionnaires de l'Union européenne. On se demanderait comment ils connaîtraient ces gens-là, le grec, n'est-ce pas ? Et de la même façon, quand je raconte une scène en Grèce, pas forcément avec des pêcheurs grecs, il peut y avoir des pop, il peut y avoir toutes sortes de gens, je ne vais pas les faire parler en français dans un premier temps, parce que je ne croirai pas, j'ai besoin de croire aux histoires que je raconte, donc il faut qu'ils parlent leur langue. Après la traduction, c'est un problème très difficile, mais qu'on peut résoudre, ce n'est pas du tout. Voilà, pour finir, à une époque de ma vie, je suis arrivé, il y a une quinzaine d'années déjà, à une sorte d'incapacité d'écrire, parce que je n'arrivais plus à choisir entre les deux langues, parce que je voulais parler de moi. C'est un livre qui s'appelle Paris-Athènes, je voulais parler de moi, je ne voyais pas laquelle des deux langues était davantage la mienne. Et finalement, je me trompais, il fallait choisir celle qui l'était le moins pour écrire sur moi, c'est-à-dire la langue qui me posait le plus de problèmes, disons, d'identité. Et je me rappelle qu'à cette époque, l'appartement à côté du mien s'est vidé, le mur qui sépare est tout petit, donc je me disais, on va voir qui va arriver et quelle langue ils vont parler. Je m'attendais à des Français, bien entendu, or, j'ai eu la grande surprise d'avoir un couple de Vietnamiens. Évidemment, je ne comprenais rien, je me disais, dommage quand même, etc. Et puis un jour, j'ai entendu la dame vietnamienne en train de dire des mots en français. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, etc. Et j'ai découvert qu'elle avait adopté un chat de gouttière parisien et à son chat, elle parlait en français. Merci. Je peux vous poser une toute petite question. Mais oui, bien sûr. Alors, en écrivant votre livre, n'est-ce pas, la langue maternelle, c'était juste après la mort de votre mère. Est-ce que... Je ne sais pas. Non, 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 le micro... Voilà. Donc, en écrivant votre oeuvre, n'est-ce pas, la langue maternelle, c'était juste après la mort de votre mère. Et sans goût, c'était après la mort de votre père. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que le désir de recourir à une nouvelle langue chaque fois ou d'analyser, il n'y a pas un certain rapport ? Moi, je pense qu'il y a une logique. En fait, il y a une logique après coup, parce que vous savez, c'est le roman, parce que pour moi, il s'agit toujours et uniquement de roman. Il ne s'agit pas d'essai, il ne s'agit pas d'autre chose. Donc, pour moi, ce qui domine, c'est quand même l'invention et la construction d'une histoire. C'est bien plus important, ça, que le reste. Mais, par rapport à la mort de ma mère, déjà, je me sentais incapable d'en parler. Et je pense que c'est parce que j'étais incapable de parler que j'ai inventé un système très compliqué. Mon narrateur dans le roman s'interroge en permanence, c'est le thème de tout le livre, sur la signification possible de l'epsilon de Delphes. Vous savez, à l'entrée du temple de Delphes, où officiait l'appétit, il y avait la lettre E. Un E majuscule, évidemment, on n'avait pas inventé les minuscules. Et personne n'a jamais su. On ne saura jamais pourquoi on avait placé ce E à l'entrée du principal temple religieux de Grèce, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est un mystère vrai, un mystère impénétrable. On ne saura jamais, on ne trouvera plus de texte ancien qui nous l'explique. Donc, mon narrateur accumule les mots qui commencent par E. Et tout cela, parce que c'est une façon de parler de sa mère disparue. Parce que dans ces mots qui commencent par E, il y a forcément des tas de mots qui ont un rapport à la mort, à l'absence, etc. Et puis, même le mot manque en grec, c'est un mot qu'on connaît aussi en français sous une autre forme, c'est le mot ellipsi, le manque, ellipse, n'est-ce pas ? Donc, à travers la langue grecque, je voulais à tout prix entendre et entendre la voix de ma mère, bien entendu. C'est-à-dire, j'ai demandé à la langue grecque de me consoler du silence de ma mère. C'est ça, l'idée du livre. Et c'est ça, ce que j'ai vécu et que j'avais besoin de vivre. Pour mon père, c'était un peu différent. Mon père était acteur de théâtre. C'était un homme comme tous les pères qu'on voyait peu. Mais je ne voyais pas... Si vous voyez, si vous voulez, à travers mon père, moi, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert des histoires, j'ai découvert des récits d'aventures et des choses comme ça. Donc, parler de mon père en français, ça me paraissait faux, puisque ce n'était pas sa langue. Parler en grec, ça me paraissait dur, parce que c'était sa langue. Mais alors, parler de la mort de mon père en sango, ça me paraissait... Lui ressemblait d'une certaine façon. Et puis, les mots en sango ne me blessaient pas comme les mots grecs. Je n'étais pas en train de pleurer en racontant la mort de mon père avec des mots en sango. Donc, la langue africaine m'a permis de dire une chose que ni le grec ni le français ne le permettait. Une toute dernière question. Est-ce que... Parce que... C'est une phrase, n'est-ce pas, que j'ai découvert dans votre oeuvre, Les mots étrangers. Ça va ? Voilà, nous parlons. Vous avez dit, vous vous définissez comme étant une phrase confuse et incompréhensible. Vous trouvez ? Non, je ne sais pas. Non, 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 mais ça, c'est... Moi, je peux dire... Vous avez dit, bon, je suis une phrase confuse et incompréhensible. Voilà. Non, je ne crois pas. C'est un peu de la coquetterie, quoi. Confus, non, je ne crois pas que... En plus, si vous voulez, on est en train, quand on ouvre ce genre de débat, d'élargir l'écart entre les langues. C'est-à-dire de dire, ouh là là, c'est un grec qui est écrit en français, etc. Bon, il n'y a rien de... Je ne dirais pas... Ce n'est pas très difficile, parce que sinon, je n'aurais jamais pu le faire. Et puis, il faut quand même se dire que toutes ces langues dont on parle, et c'est vrai, on le disait tout à l'heure, un ami de l'Institut m'expliquait comment on dit « carte à jouer » en arabe. Et ce mot signifie, désigne un jeu de cartes particulier en Grèce. Le mot grec, c'est « kochina ». Je ne sais pas comment vous dites en arabe le jeu de cartes, mais apparemment... Kochina, vous voyez. Donc, apparemment, vous voyez, les deux langues se connaissent, n'est-ce pas ? Et pour moi, le fait de passer au français... Mais le français représente... C'est-à-dire, on trouve dans le dictionnaire français des mots provenant d'une centaine de langues différentes. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'on peut écrire un mot, un texte en français, mais uniquement avec des mots arabes, italiens, germaniques. Je ne parle pas du grec, parce que le grec occupe une place énorme. Vous savez, tous les français meurent d'une maladie grecque. Le cancer est grec, l'hépatite est grecque, la pneumonie est grecque, l'hémorragie est grecque. Qu'est-ce que vous voulez ? Et finalement, on les enterre dans un cimetière. Et le cimetière est grecque aussi. Ça veut dire en grec, dortoir, n'est-ce pas ? Donc, par conséquent, pour moi, ce n'est quand même pas... Je n'ai pas l'impression de faire un exploit en passant d'une langue à l'autre, puisque les langues, elles-mêmes, ont fait le même trajet il y a très longtemps et les langues sont des instruments de dialogue. Ça, c'est très important, je pense, n'est-ce pas ? Voilà. Non, 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 mais je suis trop long, mais... Merci, non, c'est très intéressant, j'ai oublié. Je suis impatient, impatient d'entendre les dames. Voilà, effectivement. Nous passons donc à Maram El-Masri. Maram El-Masri a été définie comme une grande dame de poésie monde. Elle est née en 62 à Latakie, n'est-ce pas ? Et elle a étudié la littérature anglaise à l'université de Dama. En 84, alors qu'elle n'avait que 22 ans, elle connaîtra une autorité assurée grâce à son premier recueil publié à la capitale syrienne « Andhartuka Bihamehmetin Hamra » que son frère publie à son insu. Aussitôt, Maram prend la décision de partir vivre en France. Or, comme elle l'avoue elle-même, ses rapports avec la langue française étaient bien bizarres. Elle n'avait jamais appris le français à l'école. Et pour elle, le fait même de dire bonjour lui causait un gros problème. Chose curieuse, une fois installée à Paris, elle n'écrira plus. Puis, tout à coup, après 13 ans, en 1997, elle va publier à Tunis et son deuxième recueil « Kuratun Hamra ala balaten obyot » couronné par le prix Adonis. Ensuite, c'est Andhru Ilaïk. Grâce à ces deux recueils, elle retrouve la langue arabe qu'elle avait laissée derrière elle en partant vers l'exil. En effet, le thème central de ce dernier recueil est la quête de l'identité de Maram la syrienne, Maram la française, Maram une et plusieurs. Une autre période de silence suivra où elle va collaborer, elle qui ne possède pas la langue française, elle va collaborer à traduire en français, n'est-ce pas, ces recueils qui ont été déjà traduits en grec, en italien, en catalan, etc. Et son recueil, en 1900, non, non, en 2009, c'est votre recueil « Les âmes aux pieds nus ». Vous, donc, dans ce recueil, vous allez le traduire toute seule, sans aide, voilà, et vous rendez la parole à des dizaines de femmes de tout âge et de toutes conditions à qui ils ont confisqué la parole, femmes exilées, dans leur propre vie, car elles sont victimes de la violence. En 2012, vous parvenez à écrire votre premier recueil en langue française, « La robe froissée », aux éditions Bruno Doucet. Avec ce recueil, vous semblez récupérer votre identité longtemps effacée et vous restez la voie féminine la plus connue et la plus captivante de votre génération. Madame El-Masri, vous déclarer, je vous cite là, « À une époque, j'avais banni ma langue et ma culture, mais je me suis rendue compte que je ne serai jamais à 100% française, que je serai toujours entre deux chaises, même si ça fait 30 ans que je suis en France. Je ne veux plus faire mourir cette femme arabe de culture musulmane que j'ai en moi. » Dans votre dernier recueil, le temps se conjugue à l'exil et imprègne votre poésie douce et limpide d'une langueur et non pas d'une monotonie, d'une langueur à la Verlaine. J'aimerais bien que vous nous lisiez un poème là. Commencez par lire ce poème et ensuite, on parlera ensemble. Mais j'aimerais bien que vous me lisez l'espace de celui-là. Effectivement. Vous allez le lire à l'arrière d'abord. de 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 l'arrière d'abord. C'est très beau. Je vais essayer donc de lire la version française. « À travers le sourire de rideau, la lumière a réussi à s'émisser pour dénoncer la poussière qui danse et celle qui se repose après son vol, captée en flagrant délit, de s'allonger dans une fénéantise délicieuse et sur la surface des choses et sur ma peau. La poussière, une voyageuse comme moi, une émigrante comme moi, qui, malgré tout, ne s'enracine nulle part. Son patrie, elle vient de tous les horizons, portée sous les aisselles du vent, le vent la ramasse avec son balai, avec sa chevelure épaisse ou avec ses mains. Il la sème là où personne ne la soupçonne. Il la sème même dans le tiroir secret du cœur. La poussière et la chienne fidèle du vent, elle court derrière lui et devant. Elle vole avec lui du nord au sud, d'ouest en est, silencieuse. Elle se moule comme une roue tante sur les corps abandonnés. Merci. Merci à vous. Merci, merci. Alors moi, je vous salue tous et j'ai un bon sens vraiment très, très tendre pour mon pays qui est en train de faire la guerre pour avoir sa dignité. J'ai un grand chagrin pour tous ces meurtres, pour tous ces victimes de cette révolution qu'on ne voit pas à la fin et j'espère qu'un jour la Syrie y trouvera sa liberté et sa dignité. Bonjour. Alors moi, ma langue... Moi, la langue... Vous savez, l'arabe, notre arabe, c'est notre deuxième langue parce que tous les arabes, ils parlent une langue délectale comme ils sont nés. À partir de 5 ans ou 6 ans, ils commencent à apprendre l'arabe classique et l'arabe classique, elle est une langue très exigeante. Alors, c'est notre deuxième langue, c'est l'arabe littéraire. Je suis arrivée en France, je ne savais pas que je vais résider et ce sera mon patrie. Je pensais que ce sera en transit quelques années et puis après, je reviens en Syrie. Et puis après, peut-être inconsciemment, j'ai choisi la France parce que c'est le pays qui m'a ouvert les bras. Mais la langue française, elle était toujours cette désirée et cette interdite parce qu'étant jeune, ma mère, elle était, mon père, il parlait le français devant nous. Il dit tous leurs secrets devant nous. Et nous, on était, on disait, mais qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il disait ? Vers 7 ans, vers 12 ans, on doit apprendre la troisième langue, français ou anglais. Mais mon père, il a refusé qu'on apprend le français. Je pense que c'était vraiment un grand désir qui nous écartait de leur chambre. Oui, ils faisaient leur chambre devant nous. Ils disaient toutes les choses que nous, on ne comprenait pas. Et j'étais amoureuse d'un chrétien. Et ce chrétien, il parlait aussi la langue française qui s'est fait distinguer que nous, le peuple musulmane, on ne parle pas le français, c'était un sort d'avantage d'aristocratie et bourgeoisie que j'avais toujours été écartée de ces groupes de filles parce que je ne parlais pas le français. J'arrive en France, je ne parle même pas un mot français. Et c'est vrai, c'était difficile de dire bonjour pour une anglophone. C'était, ça fait mal dans la mâchoire et je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Et mon ex-marie ne voulait pas que j'apprends le français en disant que c'est charmant. Si vous allez apprendre le français, vous allez perdre votre charme. Alors bon, ils m'ont gardé tout le monde, ils ont essayé de m'écarter de cette langue. Et même temps, la langue arabe, c'était aussi la langue de ma douleur parce que l'âge de 18 mois, j'avais un fils qui était kidnappé par un mari syrien. Pour, je montre ma révolte, j'ai décidé à ne plus parler l'arabe, à oublier cette partie qu'il était souffrant et il était aussi en rage, mais en rage silencieux et sournois à mon avis. Et j'ai décidé à ne plus parler l'arabe, à ne plus aller en Syrie et même à ne pas faire de cuisine syrien. et j'avais deux enfants, j'ai deux enfants français et c'est bizarre, j'ai pas appris mes enfants leur langue maternelle et j'ai un grand regret parce que mes enfants maintenant, ils me rapprochent en disant tu n'as pas appris l'arabe. Alors, la langue maternelle, c'est quoi à part de la langue de l'amour? On peut dire plein de mots avec des gestes et c'est ça que je pensais que j'ai transmis à mes enfants, cette langue. Mais eux, jusqu'à maintenant, ils me reprochent et ils me reprochent vraiment amèrement que je n'ai pas appris mes enfants la langue maternelle, ma langue arabe. Et puis voilà, j'ai écrit après un silence de 13 ans, j'ai commencé à écrire aussi en arabe pour faire cette chambre secret, pour que ma famille française ne comprenne pas ce que j'écris. C'était aussi cette chambre que mes parents le font et le moment que mon livre doit être traduit en français, j'avais toutes mes copines qui me disaient mais fais attention, Mara, tu vas être divorcée après. C'est vrai, c'est ça que c'est passé. J'étais divorcée après. Parce que le moment que personne ne comprenait ce que j'ai dit. J'avais cette liberté de dire tout. C'était vraiment comme il disait un article dans le Times en Angleterre quand mon livre a été traduit en anglais. Il dit bonfires de taboues. C'est-à-dire un bouche de feu pour tous les tabous. A mon avis, à ce moment-là, je n'avais personne qui comprenait ce que j'ai écrit. Je n'avais pas mon frère, je n'avais pas ma famille, mes enfants ne comprennent pas, mon ex-mari ne comprenne pas, alors j'avais cette liberté d'écrire ce que je veux en pensant que ce livre peut-être ne va jamais avoir le jour. et les livres étaient édités. Ils n'étaient pas édités en Syrie parce qu'ils l'ont refusé. Ils étaient édités en Tunis et j'ai eu, à ce moment-là, les prix de meilleure création arabe avec Adonis et puis après, voilà, la poésie revient, mais lentement jusqu'à ce moment-là j'ai décidé de concilier les deux femmes. Les femmes que j'ai essayé de gommer longtemps, les Syriennes, et les Françaises qu'elles vivent en France quotidiennement. Et j'ai fait un livre qui s'appelle Je te le garde en parlant de la multitude d'identités que les êtres humains ont dans leur vie. Et le moment que j'ai décidé d'écrire en français parce que c'était un dialogue avec un poète de Luxembourg. on doit faire un livre ensemble. Le moment, lui, qu'il ne peut pas comprendre l'arabe, j'étais obligée d'écrire en français. Un français assez boiteuse, un français qui n'est pas extraordinaire, mais la poésie, je pense, il n'est pas lié à la langue. Il est lié à autre chose beaucoup plus magique que la langue. mais la langue, quand même, c'est le bon véhicule qu'elle doit être propre, qu'elle doit avoir un bon moteur. Et j'ai de bons éditeurs qui font le travail d'esthéticiens, comme je leur dis, qui entrent dans les techniques, mais jamais dans la poésie. Et j'ai réussi d'écrire deux poèmes directement en français, mais j'avais toujours cette relation inconscient en pensant que ce poème, elle va être aussi dit en arabe. Alors, j'ai, on dirait, en même temps, j'écris en français, j'écris le poème en arabe dans ma tête. Et, jusqu'à maintenant, comme j'ouvre à mes éditeurs les textes en français, ils le refusent, ils voulaient absolument que la langue arabe soit là. Alors, je suis obligée de traduire en arabe. Des fois, je change le mot, ils disent, mais non, il ne faut pas changer. c'est moi qui fais les deux. Voilà. Est-ce que, c'est ce qui explique que, par exemple, pour votre premier recueil, il a été édité dans les éditions Segers une fois, puis repris avec une révision, une nouvelle traduction quelques années après ? Je pense, je te menace d'une colombe blanche, Andertuka Behama Metemboida. C'est mon frère, comme j'étais en France, il a fait ce livre, c'est vrai, je n'ai pas fait l'effort de chercher une maison d'édition. Il a fait ça comme un cadeau de mon absence, pour dire, voilà, tu es poète et tu as responsabilité de la poésie. parce que, écrire, je pense, tout le monde écrit, mais on le cache, des fois, dans le terroir de notre bureau, etc. Mais le moment qu'on décide d'être poète, c'est-à-dire, à ce moment-là, on a la responsabilité de ce message qu'on lui donne à l'autre. Je pense, à ce moment-là, qu'on prend conscience de notre état de poète. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Vous dites, un homme, c'est une femme ratée. Tu ne vas pas me faire que les hommes me détestent maintenant. Alors là, j'ai trouvé ça... Est-ce que vous pouvez donc expliquer... Non, c'était une ironie, mais... Je sais. Non, je suis féministe, mais je ne suis pas du tout contre les hommes. Au contraire, j'ai une grande compassion pour les hommes. D'ailleurs, dans une revue, espagnole, il m'a dit, mais pourquoi vous parlez avec tant de tendresse vis-à-vis des hommes ? Je dis, c'est mon seul moyen de pratiquer mon supériorité. Donc, nous passons à la troisième expérience, là, qui est complètement différente. La plus jeune, c'est Minasif, né en 1965 de parents berbères marocains à Propiano, en Corse. Minasif, vous vous preniez pour une Française et vous croyez que le berbère était un dérivé du Corse. Pas de problème. Et, quand vient l'âge de scolarité, vous partez, donc, toute la famille, donc, part pour Marseille. Et là, vous, votre vie va bousculer parce que vous allez découvrir que vous êtes doublement étrangère. Parce que, premièrement, vous n'êtes pas française et, deuxièmement, le berbère n'est pas une langue dérivée, donc, du Corse. Mais, au contraire, vous deviez parler arabe. D'après ce que j'ai lu, ce que votre maîtresse a, disons, a fait aussi, donc, si vous voulez, a été une plaie beaucoup plus atrasse, parce qu'elle vous prenait pour une arabophone et, elle vous chargeait, donc, d'être l'interprète pour tous les émigrés qui viennent, les italiens, turcs, arabes, et vous étiez latents, vous deviez traduire, etc. Mais, vous vous attirez très bien et, à mon avis, donc, vous avez pu, comment, transformer l'hétérogène, si vous voulez, en homogenie, excellente. vous avez décidé, à cette époque-là, d'apprendre, disons, le marébin. Marébin, c'est-à-dire, cette fusion-là, cette langue fusionnelle entre le marocain, l'algérien dialectal, n'est-ce pas, et tunisien-algérien, donc, dialectal, et le marocain. Donc, c'était ça, et vous vous étirez très bien, donc, par cette affaire. vous avez dit que, cette expérience, vous a poussé vers la découverte des richesses culturelles qui se côtoient, dans cette ville, qui est Marseille. Et c'est à partir de ce moment-là, que Marseille est dévenue une autre vous-même. Ce n'est plus une ville, mais elle est pour vous, donc, comme une femme en chair et en os. C'est ce que j'ai compris, donc, d'après ce que j'ai lu. Passent les années, donc, de scolarité, et en 1986, vous allez monter à Paris, vous allez obtenir en 94 un diplôme de journaliste. Donc, c'est un peu, donc, les mêmes destins-là. Et vous allez travailler comme journaliste-réporteur. Et puis, vous allez prendre la décision de revenir vivre à Marseille. Vous avez choisi la terre de votre exil. En 97, vous allez prendre votre plume pour rédiger votre premier roman, Méchamment Berbère. Publié par les éditions Gramsé, roman à succès, dès sa publication, qui traite l'exil forcé, subi par les immigrés, notamment les femmes. Les femmes privées de toutes sortes de protections, si minimes soient-elles de leur langue maternelle, exilées, soumises à la tyrannie du mari ou du père. Ce roman rédigé en français, votre langue adoptive, eh bien, vous l'avez choisi, donc, d'écrire en français, ni en Corse, que vous possédez très bien, ni en Berbère, ni en Maréba. C'était donc la langue de votre choix, la langue d'exil que vous avez choisie. 15 ans plus tard, vous allez publier votre deuxième roman, Massalia Blues. C'est cette année, je crois, n'est-ce pas, en 2012, aux éditions, donc, Alma. Un nouveau succès, rétentissant, qui va mettre en œuvre toute la symbolique de la porte d'Aix, surnommée le quartier arabe, et que vous, Mina, désignez par mon territoire littéraire. Et, ce par l'intermédiaire de votre personnage, Brahim, qui refuse d'avoir des papiers, n'est-ce pas, officiels, parce que, bon, parce que le désir qu'il anime est d'être à la fois d'ici et de là-bas et de faire un tout avec ces deux rives. Vous parlez donc, maintenant, deux émigrés, hommes et femmes. Alors, Mina, je vous laisse donc la parole, vous allez donc nous parler de cet exil, parce que, il y a une phrase que vous aviez écrite qui est vraiment très intéressante. Vous avez écrit, lorsque j'écris, ce qui me vient curieusement à l'esprit, ce sont mes langues, mes langues, à la fois maternelles et inhérentes. Bah, écoutez, d'abord, j'ai failli ne pas venir à Alexandrie, parce que j'ai très peur de l'avion. Donc, et pour ne pas venir, je me suis fait un terrible limbago et jusqu'à il y a cinq jours, je ne pouvais pas me lever. Donc, c'était pratique, je ne venais pas à Alexandrie. et puis, mon ostéopathe m'a remis sur pied et un ami écrivain qui s'appelle Hachimiale et qui adore Alexandrie, m'a convaincu quand même de venir à Alexandrie en me disant qu'il fallait absolument que je lui ramène des photos de la maison de Constantin Cavafy qu'il adore. Et voilà, donc j'ai dû me mettre dans cet avion, dans ces avions et il s'est quand même passé quelque chose de troublant, c'est que vous me voyez, je suis en face de vous, en chair et en fleur, mais en fait, officiellement, je ne suis pas ici parce que lorsque je suis descendue de l'avion hier soir au Caire, on m'avait bien dit sur mon journal de bord qu'il fallait que je me procure un visa. Donc, je sors de l'avion, je vois un agent, je lui dis, je voudrais récupérer ma valise, il me dit, il vous faut d'abord un visa. Je lui dis, mais où est-ce que je peux trouver ça ? Et il me montre donc un bureau derrière moi, un bureau de change et il me dit, vous allez là et vous achetez un visa. Bon, je m'approche de ce bureau de change et il y avait un bonhomme qui en avait une grosse quantité comme ça de visa et il les montrait aux gens et il disait, qui a besoin d'un visa ? Ben, je me suis approché de lui, je lui ai dit, moi je veux un visa. Alors combien ? Je paye, je récupère ce petit carton comme ça, je m'approche de l'agent et je lui dis, voilà mon visa. Il me dit, ben très bien, descendez l'escalier, récupérez votre valise. Bon, ben très bien, me voilà donc au Caire. Et puis, coup de théâtre, ce matin, le comptable de l'Institut français d'Alexandrie me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Votre visa, il n'y a pas de tampon officiel, il n'est pas collé sur le passeport, mais vous n'êtes pas, enfin vous êtes clandestine. Donc voilà, je suis quand même arrivée à Alexandrie, mais à l'heure où je vous parle, rien officiellement ne dit que je suis là. Donc je suis arrivée par effraction, ce petit tour de passe-passe pour vous dire que même en littérature, en fait je suis arrivée par effraction et en fait par effraction, en fait par la grâce de mes parents qui sont des immigrés marocains, qui ne savent ni lire ni écrire et qu'à un moment donné, longtemps et encore aujourd'hui d'ailleurs, comme beaucoup d'enfants de l'immigration, je me suis mise à traduire mes parents, à être l'interprète de mes parents, à les accompagner lorsqu'il fallait remplir des documents administratifs, à la poste, chez le médecin, partout. Et beaucoup de gens, beaucoup de... C'était tout à fait normal, lorsque j'étais enfant, tous les autres enfants le faisaient, les Italiens, les Arméniens, les Comoriens, les Africains, de tous bords à Marseille, passaient leur temps et encore aujourd'hui à être les traducteurs, les interprètes de leurs parents. Ma langue maternelle, c'est le berbère du Maroc et ma langue natale, c'est le français. Ce qui s'est passé, c'est que, quand je traduisais ce que disait ma maman en berbère et que je traduisais à la personne en face en français, donc c'est entre-deux-là, c'est entre ces deux mouvements-là de ces deux langues que moi, je me suis faite, en devenant l'interprète et la traductrice de mes parents. Parce que, il faut savoir que, enfants d'immigrés, dans les années 70, la France a beaucoup poussé quand même à l'assimilation. Donc, il ne fallait pas parler la langue maternelle. Il fallait la parler à la maison et encore, c'était à peine toléré, en disait aux parents, vous ne devez pas parler votre langue maternelle à vos enfants parce que vous allez les mettre en retard. Ils vont mal parler le français, ils vont très mal se débrouiller à l'école. Donc, quelque part, c'était déjà nous dire l'histoire de vos parents, elle ne nous intéresse pas, vous devez en avoir honte. vous devez avoir honte de la langue de vos parents pour pouvoir intégrer la langue du pays dans lequel vous êtes nés. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant se construise quand déjà on commence par lui dire il faut que tu aies honte de la langue de tes parents ? Alors, moi évidemment, j'ai eu cette chance extraordinaire d'être la fille de Bia et de la Seine qui, au contraire, disait il faut parler la langue, il faut parler un maximum de langues. Donc, à la maison, on parlait le berbère, on parlait le corse, parce que mon père est arrivé en Corse en 1950 et il le parlait couramment. Ma mère y est arrivée à la fin des années 60, elle avait 20 ans et elle le parle couramment. Mes frères le parlent couramment. Moi, je l'ai un petit peu perdu, mais je le comprends. Donc, on parlait beaucoup corse à la maison. On avait des amis corses. On parlait le berbère beaucoup. On parlait le français beaucoup, parce qu'on avait des amis français. Et puis, à la maison, venaient des immigrés originaires d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, qui, eux, venaient avec cette langue, cet arabe dialectal qui est différent. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens parlent pas du tout le même dialectal. Donc, voilà, tous ces gens convergés chez nous et ce qui est extraordinaire chez les immigrés, c'est que les immigrés offrent leur langue à leurs enfants. C'est-à-dire que moi, on me disait, sans chercher à savoir est-ce que je comprenais ou comprenais pas, on me disait, en arabe, va chercher de l'eau dans la cuisine. Eh bien, j'y allais. J'allais chercher de l'eau dans la cuisine sans avoir compris, mais c'était ce mouvement-là de la langue qui faisait que j'y allais, que je comprenais. Donc, en fait, j'ai appris l'arabe dialectal juste à l'oreille. Et quand je suis arrivée, en fait, quand je suis arrivée à Marseille, je ne parlais pas du tout l'arabe dialectal. Je ne parlais que le français, le berbère et le corse. Mais à l'école primaire, on m'a mise, on m'a assise à côté de petites filles qu'on appelait à l'époque les primo-arrivantes. C'est-à-dire, c'était des petites, j'étais dans une école de filles, des petites filles qui arrivaient du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie qui avaient 9-10 ans, mais qui parlaient pas un mot de français. Donc, moi, je ne savais pas étrangère. Mais la maîtresse a dit, m'a fait comprendre, enfin, je ne l'ai pas compris. Elle m'a mise à côté d'une petite fille et elle m'a dit, quand elle te demandera quelque chose, tu me traduiras. Et la petite fille s'est mise à me parler en cabile et j'étais très, très, très surprise parce que quand même, à la maison, quand même, on parlait berbère, moi, j'étais persuadée que c'était le Corse de Propriano parce que là encore, en Corse, on ne parle pas le même Corse d'une région à une autre. Donc, moi, je suis née à Propriano, mais après, je suis allée vivre avec le Rousse et déjà, c'était plus du tout le même accent. donc, je pensais qu'à la maison, toute petite, que cette langue-là que l'on parlait, c'était le Corse de Propriano. Et puis, voilà, pas qu'à côté de Taous, je me rends compte qu'elle parle le cabile, mais que c'est, voilà, et que je comprends ce qu'elle dit. Et je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Donc, en fait, mon rapport aux langues a toujours été un rapport qui s'est fait par la traduction. Je suis toujours allée vers les autres, parce que j'ai essayé de comprendre ce qu'il était en train de dire. Est-ce que c'est pour cette raison que vous menez actuellement des ateliers d'écriture ? N'est-ce pas ? Oui. C'est pour cette raison, là. Alors, juste avant de répondre à votre question, ça me fait rappeler quelque chose de très important que je sais absolument à dire, parce que ça ne figure pas sur le programme de toutes ces tables rondes. c'est que ce matin, et dommage d'ailleurs, ce matin, j'étais à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, où j'ai rencontré une classe de jeunes filles pendant une heure et demie et avec lesquelles j'ai parlé et j'ai animé un atelier d'écriture ce matin avec ces jeunes filles. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'était leur jour de congé, mais qu'elles se sont déplacées uniquement parce qu'elles avaient envie de rencontrer, de me rencontrer, de parler, d'échanger avec un écrivain. Et donc, je leur ai proposé, à un moment donné, un petit temps d'écriture et je me suis aperçue, et d'ailleurs, elle aussi. D'abord, ce sont des jeunes filles remarquablement intelligentes, très fines, très cultivées, très amoureuses de la langue et de la langue française. D'ailleurs, il y en a une, là, qui est au fond, qui est la révolutionnaire de la classe, qui nous a lu ce matin un texte extraordinaire sur qu'est-ce qu'elle pense, elle, de son avenir et quel regard elle porte sur la femme qu'elle sera un jour. Et c'est extraordinaire la maturité de cette jeune fille. Donc voilà, j'ai passé, c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil, et ce n'est pas dans le programme, mais je tenais quand même à dire que j'étais ce matin dans cet endroit extraordinaire où les jeunes filles sont d'une intelligence incroyable, prêtes à s'élancer vers le monde et avec ce genre de femme, on peut être tranquille, l'Egypte ira de mieux en mieux. Et cet arrêt, cette longue distance entre votre premier et votre dernier roman ? C'est peut-être une bonne chose parce que j'ai peut-être évité au lecteur une dizaine de livres pas ragoûtants. Je prends mon temps. Entre temps, eh bien, je suis tombée amoureuse plusieurs fois, et ça prend du temps. Je jardine, j'ai eu des neveux et des nièces, beaucoup de choses qui m'ont occupée, et puis l'écriture aussi m'occupe, et puis je suis aussi une femme qui travaille. je n'ai pas la chance d'avoir une muse comme ces grands hommes qui, eux, peuvent écrire tranquillement parce qu'ils ont une femme qui s'occupe de leur... de prendre soin du silence sacré autour d'eux. Donc, moi, je suis quand même obligée de pouvoir à mes besoins, de payer mon loyer. Donc, je suis toujours tentée de faire le grand écart, mais bon, voilà, j'écris aussi parce que je... c'est aussi ma manière de vivre. C'est très bien. Alors, maintenant, c'est pour les gens de la salle, n'est-ce pas ? Si jamais, il y a des questions à poser. Merci. Ce qu'on vient de commencer, c'est que l'exil, c'est aussi un arrachement imposé. Et dans cet exil, le fait d'écrire, c'est un essai de réunir un peu les bribes d'un mois dans ce territoire littéraire pour se constituer un pué, un moi, une identité. D'ailleurs, dans le texte lu en arabe et en français, le passage de l'arabe au français et vice versa, on sentait un peu l'influence des figures de style arabe. Ceci nous rappelle un peu Kosseri qui disait « Je donne un tour de phrase, je donne un tour à ma phrase qui n'est pas le tour parisien. » c'est-à-dire qu'il y a cette influence de la langue ancrée en nous, cette langue qui aide à se découvrir, à se constituer encore une fois sans moi, sans étant une identité. C'est une question ou c'est une constatation ? Oui. Moi je sens que c'est une constatation. Oui, oui, c'est ce que j'ai constaté. Oui, vous parlez de M. Kosseri, moi j'ai rencontré M. Kosseri à Paris et j'ai fait avec lui un grand article qui est sorti à l'Arabie et c'était un moment délicieux avec un homme qui est hors normes et qui s'est un vagabonde et un détachement complet à tout le matériel et tout le dogme de la vie moderne et j'ai cherché dans mes papiers cet entretien que j'ai fait avec lui je n'ai pas trouvé. Mais là, comme vous parlez de lui j'ai vraiment la sensation de tendresse à cet homme un grand écrivain égyptien qui a écrit en langue française et il a donné un très très bel oeuvre. Je parle aussi de cet exil qui est arrachement qui est je crois qui est toujours ouverte. Moi je pense que je ne serai jamais guérie de la nostalgie de cette partie de moi qui est cette partie arabe et syrien. Pour ça d'ailleurs j'ai écrit je lis en arabe aussi parce que aussi je voudrais offrir ma bouche, ma voix à la langue arabe que j'aime tant. la langue c'est pas comment dirais-je ce n'est pas une compensation c'est une compensation non ce n'est pas ça c'est pas une décoration c'est pas un mieux que l'autre ou l'autre moins important que l'autre. Toutes les langues sont importants. C'est seulement pour construire le pont entre nous et l'autre. et j'étais en train de penser que j'ai oublié de vous dire que ma mère elle nous a amenés dans le hammam moi j'étais brune et les brunes dans notre civilisation elles ne sont pas très estimées pour le mariage. Alors ma mère elle me frottait en frottant elle chantait en passant par la Lorena avec mes sabots et c'est bizarre jusqu'à maintenant je ne comprenais pas les français mais quand je suis arrivée en France je connais ces chansons par coeur en passant par la Lorena avec mes sabots je ne suis pas devenue blanche blanc mais mais ces chansons elle est restée dans ma tête. Alors oui il y a une grande une grande blessure et des gens me demandent à quelle langue vous rêvez ? Je dis je ne rêve plus je ne sais plus si je rêve je ne sais pas quelle langue je rêve est-ce que je rêve en arabe ou je rêve en français ? mais autant en réveillant comme ça je pense que je rêve de toutes les langues qui peuvent m'amener là où il est à l'autre. Le rêve n'est pas une très bonne question. Non parce que forcément on rêve dans la langue des personnages qu'on voit en rêve. C'est évident que mon éditeur français ne va pas me parler en grec dans mes rêves ça me ferait réveiller tout de suite quand même. je me dirais d'où il sort ce grec alors qu'il ne le connaît pas. Ni ma grand-mère ne va pas me parler dans mon rêve en français alors que ce serait tout à fait stupéfiant. Maintenant bon est-ce que les gens parlent dans les rêves ? C'est une autre question. Et puis même la relation avec mes enfants je pense elle a pu changer si je parlais avec eux en arabe. parce que les langues françaises je ne les maîtrisais pas quand ils étaient petits. Alors il avait cette locule qui est de compréhension entre moi et eux et jusqu'à maintenant je souffre avec eux. Parce qu'il y a des fois j'ai envie de dire les choses que ma mère m'a dit comme j'étais petite et peut-être comme ça ils peuvent faire autre chose qu'ils font maintenant. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Même si je répète ce qu'elle a dit ma mère en étant mère maintenant mes enfants ils ne comprennent pas ce que je voudrais dire. En français je ne suis pas capable d'aller au-delà de mes pensées avec eux. C'est un grand handicap. La langue c'est vraiment c'est quelque chose vraiment extraordinaire quand même. Tous les deux nous sommes arabes mais tous les deux on parle en français. On peut se dire des petites choses en arabe ? en ce qui concerne moi moi j'ai... Non, 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 non le micro il faut qu'ils prennent le micro derrière. En ce qui concerne ça fonctionne ? Ah bon. Alors en ce qui concerne la multiplicité de langues que vous avez donc multiplicité de traditions de traditions culturelles. est-ce que vous vous considérez comme ayant une identité ou bien des fragments d'identité ? Une identité plurielle à la manière un peu de Amin Mahalouf qui dit que l'identité se bâtit à partir de tous les éléments présents. Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette identité ? Ou bien comment vous forgez le rapport avec l'identité ? Votre identité. A vous trois qui parlez plein de langues. Alors moi je considère que j'ai une identité qui est continuellement en marche et en devenir. Alors je suis née de parents immigrés donc de parents déjà porteurs de cet exil. Donc moi enfant j'étais donc l'enfant de ces exilés-là. Mais lorsqu'ils sont arrivés en France mes parents et comme tous les autres immigrés ils ont pour ne pas mourir de cet exil ils ont créé une communauté d'exilés et en même temps une identité de cet exil. Quand vous arrivez à Marseille les Marocains, les Algériens, les Tunisiens ont une véritable culture de l'exil. C'est-à-dire qu'ils vont ils ont essayé de refaire à Marseille ce que ils auraient pu faire là-bas chez eux s'ils y étaient restés mais quand même à la mode française. Donc dans les mariages, dans les repas et d'ailleurs quand on arrive aujourd'hui au Maroc souvent les Marocains maintenant ils disent les Marocains de l'extérieur parce qu'on nous appelle les RME au Maroc les résidents marocains de l'extérieur ont peut-être empoisonné les Marocains du Maroc parce que nous avons amené le sucre les gâteaux enfin tout ce qui se consomme en France les mamans lorsqu'elles arrivaient en vacances l'été avec leurs enfants rapporter ces choses-là et montrer à leurs cousins à leurs cousines à leurs frères et sœurs comment cuisiner et peut-être qu'on a qu'on a apporté ça aussi là-bas. Donc je veux dire que cette identité-là de l'exil c'est quelque chose de très 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 ouvert ce n'est évidemment qu'il y a une souffrance je vois bien que ma mère même si elle a aujourd'hui 75 ans elle est quelque part il y a un déchirement parce que d'abord elle sait très bien qu'elle ne retournera pas là-bas puisqu'elle est elle est arrière-grand-mère et elle est grand-mère et arrière-grand-mère et tous ses enfants sont ici en France donc si elle va là-bas c'est parce qu'elle est c'est certainement à sa mort qu'elle qu'elle ira dans son pays si elle va là-bas elle s'ennuie au bout de un mois elle tourne en rond voilà alors que quand elle est à Marseille elle sort tous les jours à la voir ses copines elle va au marché elle a une vie donc pour reparler de cette question-là de l'exil c'est vrai que moi quand j'écris cet exil-là dans mon premier livre dans mes chambres berbères et dans ma salia blouse c'est vrai que ce qui m'intéresse c'est c'est d'essayer de montrer au lecteur que malgré tout dans l'exil il y a il y a un ancrage qui est très fort et l'ancrage c'est la langue ça c'est sûr mais c'est aussi l'histoire que l'on porte en soi et que l'on va partager avec d'autres exilés tout ça va servir d'ancrage et puis évidemment les enfants aussi quand on a des enfants ça permet aussi un ancrage non 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 l'identité très brièvement les questions sur l'identité sont intéressantes amusantes on vient de le voir parce que chacun a une multitude d'origines les plus diverses ce sont les réponses qui sont mauvaises vous comprenez les questions sont bonnes sur l'identité les réponses sont toujours très mauvaises d'où l'impossibilité d'un débat sur l'identité mais ça vient d'être dit que l'identité c'est une chose pour chaque identité de chaque personne qui est ici il faudrait un livre aussi gros que le botin du téléphone vous comprenez on ne peut pas simplifier à ce point et l'identité change chaque fois et il y a des choses qui s'ajoutent je ne serai plus le même tout à fait après ce voyage enfin j'espère n'est-ce pas je veux dire chaque film qu'on voit chaque mariage qu'on fait je pense à mon ami Louis Gardel qui est là au premier rang je veux dire mais c'est une chose vivante l'identité il n'y a que les flics qui imaginent l'identité comme un truc aussi simple que telle dame est née là-bas et on s'en fout qu'elle soit née là-bas n'est-ce pas c'est pas le problème regardez-moi regardez-moi je m'appelle Maram Al-Masri ça veut dire je suis de chez vous je suis égyptienne et quand j'étais à l'université il m'appelait Nevertiti alors je suis là je suis comme je reviens en Égypte je dis je viens pour visiter ma grand-mère on vient d'où ? en tout cas on a des enfants de la terre et on a des enfants du monde moi je me sens maintenant peut-être très syrienne parce que cette patrie elle est en train d'être ensanglée et pour ça je suis un peu beaucoup plus cette sensation de l'exil parce que j'ai une famille là-bas j'ai frère j'ai ma soeur j'ai des amis j'ai une enfance j'ai comme j'ai dit de rue où j'ai fait mon premier baiser et tout c'est là-bas mais je défends la Syrie c'est pas parce que c'est mon patrie c'est parce que c'est un pays en souffrance je pense si la Syrie vivait autrement maintenant je pense je serais libre comme un petit ballon qui t'a échappé d'un enfant d'ailleurs j'ai toujours cette sensation je sais pas où je suis parce que j'ai pas de famille j'ai pas comme elle j'ai pas de famille immigrée en France je suis la seule là-bas je suis je suis pièce emportée et des fois comme je reviens avant en Syrie je dis je reviens pour l'entretien comment s'appelle-t-il comme le quand on rentre du usine pour refaire leur opération j'ai fait mes dents j'ai fait mes coutures j'ai fait mes 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 mais comme je par C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Comment on peut être émigré, exilé dans des normes ? C'est ce qu'on a dit. On peut être exilé dans son pays à cause de son évolution politique. On peut déplorer l'usage qui est fait de la langue et avoir envie d'une autre langue. Maintenant, en Grèce, il y a une extrême droite qui menace les gens, qui tue des immigrés, etc. On ne peut pas se sentir chez soi dans cette Grèce-là, n'est-ce pas ? Et c'est le même problème pour des Français à différentes époques de l'histoire, etc. Donc, bien sûr qu'on peut se sentir étranger chez soi, n'est-ce pas ? Et je ne suis pas sûr qu'on est plus malheureux quand on est étranger chez les autres que chez soi. Le plus terrible, c'est de l'être chez soi parce qu'on ne peut même pas partir. Et je veux dire, les langues ne sont pas une chose. Il ne faut pas croire que le français véhicule quelque chose de précis, etc. Le français a été la langue de Vichy. Il y a eu des discours déplorables en français, n'est-ce pas ? La langue est ce qu'on fait. Les langues acceptent tout le monde, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas une leçon qui est donnée par la langue. C'est l'écrivain, c'est celui qui parle et qui est responsable. Les Algériens, par exemple, ont utilisé le français pour combattre la France. Le français, pour les Algériens, c'était une espèce de prise de guerre, n'est-ce pas ? Donc, je veux dire, les choses ne sont pas aussi simples qu'on passe une frontière, on est étranger, on reste, etc. Non. Non, je pense, j'imagine, comme vous, un peu là-dessus. Voilà. Et heureusement qu'il n'y a pas de guerre des langues. Les langues arabes et les langues français. Oui, allô ? Ma question s'inspire des propos de M. Alexakis. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est ça ? Mais c'est formidable, monsieur. Oui, vous avez dit qu'en passant d'une langue à une autre, il n'y a pas de trahison. Mais je me demande s'il n'y a pas de préférence et non plus. Parce que moi, quand je parle mon créole haïtien, je me sens plus confortable que de parler français. Donc, je me définis en premier lieu comme un créolophone. Et j'adore une langue française pour pouvoir m'exprimer à plus de gens. Mais c'est vrai que, comme vous, je ne ressens pas de trahison en passant du créole haïtien vers le français. Mais j'ai une préférence certaine pour le français. Donc, j'aimerais savoir aussi si c'est votre cas et les autres membres aussi peuvent... Vous avez... Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Vous avez quoi pour le français ? Qu'est-ce que vous avez dit ? En fait, j'ai une préférence pour le créole haïtien. Donc, moi, je suis haïtien. Donc, je me sens mieux et au moins, je me sens plus à l'aise en parlant le créole. Mais comme vous, je ne me sens pas de trahison. Mais est-ce que vous, vous avez aussi une préférence pour le grec ou bien pour le français ou bien pour la langue de la sainte Afrique ? Non. Il y a un autre problème. Je vous comprends très bien. On est un peu dans la même situation. Je veux dire que les vraies difficultés commencent quand on écrit avec la littérature. C'est la littérature qui est très difficile. On peut écrire en créole, on peut écrire en français, bien sûr. On peut écrire même en sango, puisque j'ai fait l'expérience avec des écrivains africains. On a fait un livre bilingue, sango français. Vous comprenez ? Mais la littérature, elle, elle est très difficile. Et l'objectif, finalement, je veux dire, les dictionnaires sont formidables, mais en même temps, ils sont d'une bêtise incroyable. Vous voyez que les mots sont rangés dans un ordre aberrant et les dictionnaires ne savent pas la moindre histoire, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des monuments de bêtises, mais extrêmement utiles, bien entendu, n'est-ce pas ? Donc, je veux dire que la langue qui importe, c'est la langue dans laquelle vous allez écrire. Le style, c'est-à-dire, que ce soit en créole ou en français, c'est ce que vous allez nous raconter qui nous importe, davantage que votre connaissance ou les fautes de français que vous pouvez faire comme tout le monde, etc., et qui ne sont pas le privilège des étrangers. Donc, il faut trouver une troisième langue, et c'est la langue de la littérature, et cette langue-là, elle est propre à chacun. Ça sera, là, votre langue. Vous comprenez ? Donc, le choix, le débat créole-français sera dépassé parce que vous aurez trouvé la façon de vous parler à vous-même. — S'il vous plaît. — Dernière question. — Oui, bonjour. Je m'appelle Nazli Farid. J'espère que ma question ne va pas trop déranger. J'ai failli rebondir sur les paroles de notre grand romancier Brahim Abdel-Meguid. Mais en fait, M. Alexakis a fourni une partie de la réponse en disant qu'on peut se sentir en exil dans son propre pays. Alors, la question qui pourrait déranger, excusez-moi de politiser l'identité, il m'arrive d'écrire en français et en arabe, mais telle n'est pas la question. La question est que je me sens en exil dans mon propre pays. Alors, nous avons sur le podium deux dictatures militaires et une décolonisation, si j'ose dire. Ces deux dictatures militaires et cette décolonisation arrivant en Égypte, comme l'a été si bien dit par ces temps difficiles, quel message est-ce que vous avez d'abord un message à adresser aux Égyptiens exilés dans leur pays ? Je ne vais pas m'étendre plus loin parce que je n'ai pas l'intention de faire un speech sur mon exil, mais de lier quand même vos exils littéraires, linguistiques, géographiques, peu importe, il y en a plusieurs. Alors, vos identités, vos identités puisées dans la langue, qu'est-ce que vous auriez à adresser ? Est-ce que vous entendez les exilés égyptiens en Égypte à l'extérieur ? Parce que là, nous avons l'impression d'aboyer dans le désert et encore. Parce qu'on entend des aberrations en arabe qu'on préférerait ne pas entendre. Merci. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question directement. Juste pour vous donner, moi, ma toute petite expérience des révolutions en ce moment dans les pays arabes. J'habite Marseille. Et Marseille, vous savez, c'est juste en face de la Tunisie. En 24 heures, on est en Tunisie. Et il se trouve que depuis ce qui s'est passé en Tunisie, en quelques heures, en quelques jours, on a eu un déferlement dans Marseille de jeunes gens qui ont quitté la Tunisie par bateau en passant par l'Italie. Et tout d'un coup, c'est des gens vraiment des jeunes, des gens très très jeunes, des jeunes gens et même des jeunes filles qui n'ont pas 20 ans, qui sont arrivés dans Marseille. Et c'était tout à fait incroyable, c'est qu'ils se sont mis à camper dehors parce qu'ils allaient devant l'entrée du consulat tunisien. Et évidemment, le consul tunisien n'osait plus sortir, n'osait plus... Il était claquemuré derrière sa porte. Il ne savait plus du tout quoi faire de ces gens. Et tous ces jeunes, avec leur barda, étaient assis un petit peu partout dans la ville. Et les Maghrébins et même les Provençaux de Souche se sont mis un petit peu à les nourrir. Et puis, petit à petit, ils sont remontés un peu plus loin vers le nord de la France. Certains, beaucoup d'ailleurs, continuent encore à errer comme des âmes en peine dans Marseille. Parfois et même très souvent en but à des expulsions massives. Voilà, quelques invivotes. Et en même temps, bon, on a fait pas mal de manifestations pour la révolution en Tunisie parce que j'ai beaucoup d'amis d'enfance et le collège tunisien, évidemment. Et on a de très loin comme ça, moi en tant que maghrébine, parce que je dis que je suis aussi... Je suis une Française, mais je suis d'origine maghrébine. Je dirais, ok, je suis marocaine, mais plus exactement, je viens du Maghreb. Je me sens... Parce que quand on est à Marseille, on ne se sent pas marocain-tunisien. On se sent d'abord marseillais, mais on se sent aussi venir de ce Maghreb-là entier qui recoupe l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Avec aussi... On a aussi ce regard vers l'Égypte. Et les gens, les maghrébins, en tous les cas à Marseille, sont totalement sensibilisés par ce qui se passe en Égypte. Dans mes ateliers d'écriture, je rencontre des jeunes gens qui aimeraient venir ici en Égypte pour être avec vous. Et qui se sentent totalement solidaires et qui presque s'identifient à ce qui se passe là-bas en se disant, nous ici, dans les quartiers, on est abandonnés, on ne nous entend pas, nous aussi, on va faire notre révolution, exactement comme les Arabes de l'autre côté de la Méditerranée font aussi leur révolution. Voilà. Pour moi, c'est très, très difficile de répondre à cette question. Je vois que ce serait d'une très grande prétention déjà de vous répondre, parce que... Non, je crois qu'il faut parler des choses qu'on connaît vraiment. Non, simplement, ce que je voulais vous dire pour vous manifester la sympathie, au moins qu'on a en Grèce pour l'Égypte. Je veux dire, il y a... Vous savez que déjà à l'époque de Platon, alors que les voyages étaient tout de même un peu plus difficiles qu'aujourd'hui, on faisait le voyage d'Égypte pour apprendre. et il faut continuer à faire ce voyage, à continuer à venir chez vous, parce qu'il y a des choses à apprendre, effectivement. Mais moi, je ne vois pas en train de vous dire que... Voilà. Mais je comprends très bien votre solitude, parce qu'au fond, c'est une solitude que vous avez exprimée. d'une certaine façon. Un isolement, bien sûr. Un isolement. Bien sûr, oui. 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 Je souscris à ce que M. Alexakis a dit à propos de la duplicité linguistique et culturelle vécue dans la joie, parce que vous avez dit même qu'on connaît mieux sa langue maternelle et sa culture maternelle après avoir connu une autre langue et une autre culture. Et c'est le cas de tous les bilingues et des polyglottes du monde entier, qu'ils soient expatriés ou pas. Alors, je suis vraiment très touché, très ému de participer à cette belle rencontre table ronde. Je suis un Méditerranéen, je suis un grec alexandrin et j'en suis fier de l'être. Comme M. Alexakis a dit, l'exil, maintenant, ça veut dire vivre hors des frontières. Nous, les Grecs, on vivait en Égypte, on n'était pas en exil. On est venus, on est restés là, on s'est habitués, on aimait le pays comme notre seconde patrie, mais on s'exprimait toujours en grec. Comme Victor Hugo a dit, ma langue est mon pays. C'était en grec que les écrivains, comme Kabafis, comme Tsirkes, ils ont écrit en grec, avec une nostalgie toujours pour leur langue maternelle. Ils aimaient Alexandrie comme ville, comme entité, comme une entité androgyne. Ce qu'Alexandrie a toujours été. Mais maintenant, la langue maternelle, quand tu es méditerranéen, il faut vivre autour de ce bassin-là, de cette Thalassama, cette Mare Nostrum, pour comprendre les identités et pouvoir s'exprimer la langue qui te convient. Et en exil, je ne me suis jamais senti en Égypte, en exil, malgré que j'étais toujours un étranger, un Hawa, comme les Égyptiens disaient, mais Alexandrie, c'est une ville accueillante, le pays était toujours accueillant, mais il y avait toujours une petite dose de nostalgie avec un peu d'amertume de la part de la communauté grecque qui voyait qu'ils étaient chez eux, mais pas pour toujours. Pour Alexandrie qui s'en va. Et je vous remercie. Malheureusement, on doit terminer cette table ronde parce que Maraham, elle a donc un rendez-vous, elle va lire ses poèmes, n'est-ce pas, dans un autre endroit. Et pour nous, n'est-ce pas, donc malheureusement, on doit terminer. Et nous, on va sortir fumer, enfin. Ah, ouais. Applaudissements. Applaudissements. Merci.